salut c'est Jean-Marc ton conseiller running et nutrition bienvenue dans cette vidéo je te propose de découvrir notre programme complet trail avec des distances pour toutes les distances on va dire courte moyenne longue ultra avec nos plans modulables sur les plans modulables j'y reviendrai plus tard sur cet aspect particulier du programme nous avons mis avec Frédéric Glenn notre entraîneur Asper un programme complet car le trailer ne se contente pas d'une seule distance et ça varie fortement dans une saison si tu fais du trail ça déjà fait certainement ce genre de constat tu peux avoir en début de saison un trail de 30 km par exemple et plus tard un ultra de 120 150 160 km ou alors plusieurs trails avec les distances 20 30 50 ça varie sans arrêt et donc on voulait avec Frédéric t'offrir un fil conducteur c'est à dire d'avoir une certaine cohérence dans tout ce que tu fais à l'entraînement quelles que soient les distances que tu vas préparer ce qui sera pour toi beaucoup plus efficace que d'aller chercher à droite à gauche un plan pour ceci un plan pour cela en plus avec notre programme complet trail tu as la garantie d'être toujours en relation avec les mêmes entraîneur à chaque fois que tu vas utiliser un des plans de notre programme sur un ultra trail aussi il faut savoir que le taux d'abandon varie très souvent de 25 à 50% selon les conditions de course et de distance par exemple sur le parcours du grand raid du golf y boire villan qui fait 177 km avec 1 500 m de dîner positif 40% des partants avaient abandonné en 2016 ce nombre fut légèrement en baisse en 2017 alors j'aurai le même chiffre 36,09% ça reste précis mais ça reste quand même suffisamment important pour que l'on s'y attarde en 2018 même le taux d'abandon était très élevé estimé à 58% en 2018 mes souvenirs sont bons il y avait eu une très très forte chaleur à Chamonix tu sais pour l'UTMB sur le format Samaesh on recense en moyenne un tiers d'abandon en 2015 donc sur 2500 coureurs 800 n'avait pas atteint la ligne d'arrivée il y a aussi d'autres statistiques qui ont été faites par exemple par le club coeur espoir c'est celui des trailers du mont blanc qui ont recensé des causes les plus souvent évoquées des abandons c'était en 2009 depuis les stats sont quasi identiques même si depuis le nombre d'abandons a augmenté alors les motifs principaux d'abandon sont musculaires aux alentours de 16% tendinite 15,5% nausées et vomissements 15,1% articulaires 10,2% et la fameuse barrière horaire qui stresse beaucoup de coureurs et on va te montrer comment éviter tous ces motifs d'abandon et aussi la barrière horaire alors pour la barrière horaire c'était 6,4% en comparaison sur un marathon enfin le pourcentage d'abandon est aux alentours de 3% donc tu vois il y a beaucoup plus de risques que tu abandonnes sur un trail que sur un marathon il est donc pour toi indispensable de bien appréhender les contraintes de chaque type de course pour dater ta préparation, ta tactique de course, ton équipement a la spécificité de chacune de ses courses aussi diverses soient-elles. La pratique du trail s'inscrit dans une notion d'équilibre, équilibre de vie parce qu'il va falloir que tu trouves un moyen d'aller t'entraîner souvent ou régulièrement parfois d'allonger très souvent les distances au fur et à mesure que tu allonges des distances en objectif. Il va falloir que tu aies aussi un équilibre alimentaire parce que les efforts que demande la préparation d'un trail ou d'un ultra trail, forcément il faut que tu aies un équilibre alimentaire pour que ton corps puisse compenser la décharge énergétique que tu vas lui demander de faire. Ensuite il faut que tu aies un équilibre dans la gestion d'une saison et de course à pied. Alors c'est vrai que tu n'es pas un coureur pro, tu t'entraînes selon tes possibilités physiques, mentales, professionnelles et fabriques. Et donc ce programme d'entraînement complet pour trail va t'aider et va aider ainsi tous les trailers qui veulent des programmes cohérents et des conciliers qui suivent leur évolution quelles que soient les distances choisies. Alors je reviens rapidement avant de te présenter l'intégralité du programme sur les plans modulables. Les plans modulables, en fait on s'est aperçu avec Frédéric que tu avais deux solutions qui s'offraient à toi. Soit tu avais les plans génériques que tu retrouves partout sur les sites web, les applications running, également que tu retrouves dans les livres, dans les magazines, mais le souci que tu as avec ça c'est qu'ils sont génériques, ils ne sont pas faits uniquement pour toi, ils sont faits pour la masse des coureurs, donc ils ne s'adaptent pas forcément à ton cas personnel. Et de l'autre côté, tu n'as aucun accès au support. On te fait croire dans les applications, notamment coaching personnalisé, mais ta personne, tu n'auras pas une personne humaine derrière qui va répondre à tes questions. Les livres, magazines, tout ça, ils n'ont pas prévu un support, ça coûterait beaucoup trop cher pour eux d'avoir un support qui réponde à tes questions et l'entraîneur du plan qu'il y a dans un livre magazine n'a pas son e-mail ou son numéro de téléphone pour le contacter et avoir des précisions rapidement sur le plan pour pouvoir le modifier. Ça, c'est le souci des plans génériques. D'un autre côté, tu as le coaching individuel, ça c'est super parce que tu as tes plans personnalisés adaptés forcément à ton cas. Le souci, c'est que ça coûte cher, on peut compter 50, 100 euros par mois, c'est le minimum pour avoir un suivi personnalisé. Et nous, avec Frédéric, on te propose tout simplement le mix, un mix entre les plans génériques et les plans personnalisés, des plans de coaching individuels, ce qu'on appelle les plans modulables. Alors, les plans modulables, en fait, nous sommes à tes côtés, à tes côtés, on va dire en permanence. Tu as un doute sur une séance, tu nous contactes. Tu as besoin d'un aménagement dans ton programme car tu as l'imprévu, tu nous contactes. Tu as manqué une ou plusieurs séances parce que tu as été malade ou parce que tu as eu un souci, tu nous contactes. Dans tous les cas, nous serons là pour t'aider et pour te guider en cas de besoin. C'est valable également même si tu as appris le programme, si tu as accédé au programme il y a déjà 10 ans, on n'a pas d'option. On a notre programme, on inclut forcément l'assistance même si tu utilises le programme il y a 10 ans. Alors, on est dans le mix, on ne va pas te refaire le programme entièrement, mais par contre, on va t'apporter 2 ou 3 solutions que tu pourras adapter en fonction de ce que tu souhaites faire et adapter ton programme. Ce qui va te garantir d'avoir toujours un programme qui s'actualise et un programme qui s'adapte surtout en fonction de ton environnement direct. Ça c'est très très important à comprendre. C'est une solution mixte entre les deux, ce qu'on appelle les plans mondialables. Tu vas avoir d'un côté une personnalisation un petit peu de tes programmes d'entraînement, même s'il ne sera pas personnalisation comme sur un coaching individuel, mais tu ne vas pas payer le prix fort par rapport à un coaching individuel. Donc c'est ce qu'on appelle les plans modulables. Et si tu ne comprends pas, si tu as du mal à saisir ça, tu me contactes sur la vidéo, tu m'envoies un petit message sur notre forum ou par email et je te répondrai, je t'apporterai des solutions à ça. Notre programme, tu peux y accéder en cliquant sur le bouton ci-dessous, mais ce n'est pas tout. Notre programme complet try, ce n'est pas uniquement des plans d'entraînement et des plans modulables. C'est aussi également ceci. Tu vas découvrir avec, c'est un programme complet, donc à l'accès limité, utilisation illimité, support illimité, même après plusieurs années. Ça va te permettre également, tu vas retrouver dedans des vidéos, des mp3 et où tu vas apprendre par exemple l'entraînement que tu ne dois absolument pas supprimer de ton plan try. Alors c'est une erreur que commettent beaucoup de coureurs sous prétexte qu'en courant en nature, ils n'ont plus besoin de travailler cet expé là de l'entraînement. Et pourtant, on va te montrer que ça va contribuer à te rendre plus fort. Tu seras en mesure d'encaisser plus facilement les efforts intenses et aussi de garder de la lucidité lorsque ta fatigue va arriver. Ce qui t'invitera par exemple de te tordre la cheville parce que tu n'as pas vu une racine ou un caillou. Également, si les meilleurs traders du monde continuent à réaliser ce type d'entraînement, c'est qu'ils sont persuadés et que leurs entraîneurs qui sont des entraîneurs professionnels sont persuadés que cela apporte de nombreuses vertus et aussi que ça les rend encore plus forts. Donc, ça c'est très important à bien comprendre. C'est un entraînement, un type de séance que tu dois avoir inclure dans tes entraînements et on va te montrer comment ne pas la supprimer. Ensuite, c'est un peu le bas qui blesse un peu, pas dans le sens de blessure, mais plutôt qui porte beaucoup de soucis au trailer, c'est les descentes. On va te montrer le meilleur entraînement pour descendre à toute vitesse, les pentes, les plurèles. Alors, c'est un blocage que tu connais probablement qui t'empêche d'exploiter ton potentiel parce que tu ne le sens pas assez relâché et en prenant trop dans les descentes, tu crées de nouvelles tensions musculaires sans compter le temps que tu perds par rapport aux fameuses barrières horaires ou par rapport aux autres cours. Nous allons te montrer donc l'exercice que tu peux faire pour t'améliorer dans ce secteur. Tu vas renforcer ta confiance, ton mental tout en prenant plus d'assurance. Et bien sûr, en faisant ce type d'exercice, ta technique de descente va s'améliorer. Alors, j'en ai discuté, tu verras, parce que je te propose notamment des interviews avec des trailers de l'élite. L'élite française du 13, j'ai fait plusieurs interviews avec eux, ils pratiquent tous cet exercice. Et tu n'as pas besoin d'avoir une descente longue, c'est-à-dire une descente de 2-3 km, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'aller faire un séjour en montagne pour réaliser ce type d'exercice. Et on va te montrer comment bien réaliser. Ensuite, on va te donner la méthode pour planifier tes entraînements quand tu participes à plusieurs trails dans la saison. Vouloir enchaîner plusieurs compétitions chaque semaine est suicidaire. Vouloir enchaîner un trail de 30 km, 50 km, 3 semaines après ou un mois après, c'est un peu chaud. Donc, cette erreur est faite par de nombreux compétiteurs. Et c'est ce qui explique pourquoi du premier au dernier trail, ils sont dans le dur. Et aussi pourquoi ils ont du mal à faire évoluer leur performance physique, leur performance en course vers le haut. Et pourquoi ils sont souvent déçus de leur chrono ou de leur classement au final. Par contre, si tu suis cette méthode qu'on va te parler, tu vas être plus performant sur toute la saison. Et tu vas avoir de meilleurs résultats et tu vas être plus épanoui. Ensuite, on va te montrer également un autre procédé. Et quels sont plutôt les entraînements spécifiques que tu dois mettre en place pour devenir un as de la montée. Comme si tu utilisaies le prochain maillot à poids rouge du meilleur grimpeur. On va te inclure également dans ce chapitre précis que tu vas retrouver dans le programme complet trail. La méthode exacte pour calculer tes bonnes allures à monter. Tu vas donc savoir aussi comment progresser dans ce secteur du trail en appliquant quelques principes de base, tout en réalisant des séances d'entraînement spécifiques qui vont engendrer des effets bénéfiques et améliorer tes performances en trail. On va aussi te donner 6 conseils qui vont t'aider à t'améliorer dans tes prochaines montées sans avoir à t'entraîner plus durement ou plus longtemps. On va aussi te montrer comment pallier le manque de dévelé chez toi. Or, il y a beaucoup de coureurs qui sont dans ce cas-là, qui habitent en ville. J'ai des régions où il y a des plaines, tout ça. Par exemple, j'habite en Bretagne. Et il n'y a pas d'efforts diminués, il n'y a pas de montées comme on peut avoir en montagne ou dans des endroits vallonnés comme les Vosges, les Jura. Et donc, on est obligé d'adapter nos entraînements. Et on va te montrer comment tu peux le faire et préparer tes muscles, soit aux fortes montées, soit aux fortes descentes du parcours que tu auras à faire en compétition. Tu vas savoir quel type d'exercices vont te servir pour te préparer au mieux. Et ce sont des exercices que tu peux facilement intégrer dans tes entraînements sans avoir à chambouler ton planning. On va aussi te montrer quels sont les exercices qui sont capables de renforcer à la fois ta confiance et ta cognition physique. Parce qu'on va activer les bons capteurs sensoriels qui vont aider à améliorer ta technique de course et aussi à éviter les blessures. Ce qui va te permettre d'enregistrer les informations de ton cerveau plus vite et tu vas stabiliser ton corps, tes chevilles ou tes genoux. Avec cette assurance supplémentaire, tu vas courir plus d'étendus dans certains passages techniques. Et tu vas pouvoir aussi enchaîner des sessions plus rapides qui vont te faire progresser physiquement. Ensuite, on va te montrer l'allure d'entraînement que tu dois privilégier si tu veux pleinement exploiter ton potentiel de trailer. L'entraînement traîne ne se résume pas à de longues séances en endurance ou de rangs de course. Alors, si tu fais uniquement de longues séances d'endurance ou de rangs de course, tu pars avec un sérieux handicap. Un peu comme lorsque si on bridait les mobilettes de jeûne pour les empêcher qu'elles aillent trop vite. Au contraire, il y a une allure spécifique et qui était vraiment profitable. Si tu l'utilises à bon instant, tu te rapproches plus spécifiquement de la préparation trail. On va aussi te montrer quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand tu t'entraînes pour un trail long ou pour un ultra trail. Tu vas découvrir aussi le nombre d'heures minimum d'entraînement qu'il est nécessaire de réaliser lorsque tu souhaites participer à ce genre de défis. On va te montrer aussi ce que tu dois faire pour préserver ton organisme sur le long terme à l'échelle d'une saison et pour être toujours au top de tes possibilités. Et ne pas les te cramer à courir tout le temps. Les traders, plutôt le trailer, a une tendance à accumuler trop souvent beaucoup de kilomètres pour se sentir près le jour de la compétition. Plus l'épreuve est longue, plus le kilométrage hebdomadaire devient affolant. Et pourtant, nos plans d'entraînement trail, quelles que soient les distances, sont la bonne illustration. Il est intéressant de panacher différentes formes d'entraînement pour ménager ta monture tout en améliorant ta capacité d'endurance. Ça, on va te le montrer dans nos programmes d'entraînement pour que tu arrives plus frais, plus reposé et mieux préparé sur la ligne de départ. Ensuite, tu vas retrouver de nombreuses interviews également, des entretiens avec les meilleurs traders français. Tu vas comprendre ce qu'ils animent, ce qu'ils fait lutter. Ils vont partager avec toi de nombreux conseils et astuces autour de l'entraînement, mais aussi de la nutrition, de la gestion de course. Ils vont t'expliquer quelles sont les erreurs les plus fréquentes qu'ils ont rencontrées chez les traders. Et ils se sont prêtés à ce jeu d'entretien. Tu vas retrouver notamment Julien Jereau, Sébastien Camus, Julien Chouret, Thierry Breuil, Nathalie Mauclair, Guillaume Boxis. Tous ces entretiens que je te propose sont au format MP3, tu n'as plus qu'à les télécharger. Également, inclus dans notre programme complet, les mises à jour gratuites. Ce qui veut dire que, par exemple, s'il y a une nouvelle interview qui arrive dans l'année, par exemple, ou de nouvelles options, de nouvelles vidéos autour de l'entraînement, ou de nouveaux plans d'entraînement, tout simplement, à ce moment-là, tu recevras un email, tu n'auras plus qu'à les télécharger pour les mettre sur ton ordinateur. Tout ça, c'est offert et gratuit, bien sûr. On va te montrer également comment améliorer ta vitesse en train. À travers une étude de cas, tout simplement, et des échanges que j'ai eus avec un membre du programme, tu vas connaître les différentes étapes que tu peux planifier, comme objectif principal, d'augmenter ta vitesse de train. Et tu vas aussi voir que progresser en train ne se fait pas uniquement en chaussant tes chaussures de train et en allant courir dans la nature. Tu vas connaître ainsi tous les axes de développement possibles que tu peux envisager en train pour progresser. Ensuite, pour finir là-dessus, la vérité que je voulais te dire, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de réussir à s'entraîner pour un trail, quelle que soit la distance, parce que ce programme qu'on te propose avec Frédéric, regroupe tout ce qu'il te faut pour faire toute une saison de trail ou pour toutes tes prochaines années futures de trail, parce que peut-être que cette année, tu vises un trail de 30-50 km, mais il est certain, et j'en suis persuadé, que dans le fond de ta tête, tu as envie d'aller sur des distances beaucoup plus longues, sur un 100 km, sur un 150, que tu as envie d'aller te frotter à l'UTMB, à la Diagonale des Fous, ou tout autre trail qui te font rêver par des paysages. Donc ça, c'est possible, tu peux en finir avec tes doutes, tes déceptions, tu peux être encadré et avoir les conseils d'entraîneur dès aujourd'hui, si tu réserves une des 50 places qui sont disponibles du programme, c'est en dessous de la vidéo, sur le bouton à cliquer, 50 places disponibles à l'année, parce que tu comprends très bien qu'on consacre beaucoup de temps avec Frédéric pour encadrer, pour donner des conseils, répondre aux questions de tous les membres de nos différents programmes, et chaque année, on les limite pour être sûr d'apporter, d'avoir toujours cette qualité dans notre support. Donc 50 nouveaux membres du programme sont disponibles pour les places, pardon, 50 places sont disponibles pour 50 nouveaux membres du programme trail, c'est en dessous, dans le bouton, sur le bouton à cliquer dessous, sur le lien qui est en dessous pour cliquer et pour t'inscrire. Alors, imagine si tu n'as plus besoin de te disperser à faire des trucs ou tester des choses que tu as lu à droite et à gauche, et donc des choses et des trucs que tu vas tester, qui n'est pas certain, qui apportent des résultats positifs sur tes performances. Ça changerait quoi pour toi, si tu étais certain de ne pas commettre ces erreurs ? Également, imagine si tu n'as plus besoin de te creuser la tête pour adapter ton plan de trail, si un imprévu surgit et que tu as deux entraîneurs qui peuvent trouver des solutions pour toi. Ce serait un gain de temps et surtout une sécurité qui t'évitera de compromettre à ta préparation. Qu'en penses-tu ? Si, imagine également, si, en suivant ces programmes complets et courants qu'on te propose avec Frédéric, tu éloignes les risques de blessure, est-ce que tu courirais mieux sans appréhension ? Imagine, si tu sais que tu es bien préparé pour ton objectif, peut-être aussi que tu seras plus confiant et moins stressé, et tu prendras plus de plaisir durant l'épreuve. Enfin, imagine qu'avoir les bons plans d'entraînement et les bonnes orientations que tu prendras grâce aux conseils personnalisés des entraîneurs du programme, tu finiras par être plus performant sur tes prochains objectifs. Et comment te sentirais-tu ? Est-ce que tu serais, par exemple, plus fier une fois la ligne franchie d'arriver ? C'est sur cette petite question que je t'invite à réfléchir avant de cliquer sur le bouton ci-dessous et d'aller t'inscrire pour rejoindre notre programme complet autour des entraînements et de la préparation trail, quelles que soient les distances que tu affectionnes et que tu vas choisir. Je t'attends dans le programme ci-dessous très rapidement. Je te dis donc à bientôt et bon run. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –